La première est l'occasion pour la Cour de cassation de se pencher sur l'égalité entre les couples homosexuels et hétérosexuels en matière de prestations compensatoires. Deux hommes se sont mariés sous le régime de la séparation de biens en septembre 2013, peu après l'adoption de la loi du 17 mai 2013 sur le mariage pour tous et alors qu'ils étaient en couple depuis quelques temps. Neuf ans plus tard, ils divorcent et l'un d'eux est condamné à verser une prestation compensatoire à son ex-conjoint. Mais ce dernier, bénéficiaire de la prestation, n'est pas totalement satisfait. Il fait donc appel du jugement de condamnation. A cette occasion, il pose une question prioritaire de constitutionnalité. Il demande, et se demande, si l'article 271 du Code civil, en ce qui l'indique que la durée du mariage doit être prise en compte pour fixer la prestation compensatoire, ne porte pas atteinte aux principes d'égalité et de non-discrimination, compte tenu de la loi de 2013 et de ses effets pour les couples de même sexe constitués avant cette loi. On peut le comprendre, les couples homosexuels ne peuvent se prévaloir au maximum que d'une union légale de 10 ans, puisque le mariage ne leur est ouvert que depuis 2013. Or, il est de jurisprudence constante que s'agissant de la prestation compensatoire, seule la durée du mariage compte, pas celle de la vie commune antérieure. Toutefois, l'ex-conjoint n'obtient pas gain de cause. La Cour de cassation estime en effet que la QPC n'est ni nouvelle ni sérieuse et refuse de la transmettre au Conseil constitutionnel. La Cour souligne que c'est dans l'exercice de la compétence que lui attribue l'article 34 de la Constitution que le législateur a ouvert aux couples de personnes de même sexe l'accès au statut et à la protection juridique attachés au mariage. Et elle rappelle que le Conseil a déjà jugé que la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas en elle-même contraire au principe d'égalité. Finalement, puisque l'article 271 du Code civil ne fait aucune différence entre les couples mariés de même sexe ou de sexe différent, le principe d'égalité et son corollaire, le principe de non-discrimination, sont bien respectés. La deuxième décision porte également sur une QPC qui, cette fois-ci, est bien parvenue jusqu'au Conseil constitutionnel. Et on voit ça avec Julie. Le Conseil constitutionnel a en effet été saisi d'une QPC sur la constitutionnalité de l'article 1242 du Code civil. Cet article réserve la responsabilité de plein droit pour les agissements d'un enfant mineur aux parents avec lesquels il habite. La responsabilité du parent, détenteur d'un simple droit de visite et d'hébergement, ne peut être recherchée que pour faute. Le requérant se prévaut d'une rupture du principe d'égalité devant la loi, tant pour les parents que pour les victimes. Il invoque également l'intérêt supérieur de l'enfant, craignant un risque de désintéressement du parent qui n'a pas la résidence de l'enfant. L'enjeu est d'autant plus important que la jurisprudence est très stricte sur l'interprétation de l'article 1242. La responsabilité du parent a même été retenue sur ce fondement pour des faits commis pendant l'exercice du droit de visite et d'hébergement de l'autre parent. Pour la Cour, il importe peu que chacun des parents exerce l'autorité parentale. C'est la notion de cohabitation avec l'enfant qui prime. Alors qu'a répondu le conseil ? Eh bien, il n'y a aucune atteinte. L'article est constitutionnel. Le parent chez qui l'enfant réside habituellement n'est pas placé dans la même situation que l'autre. Dès lors, la différence de traitement, fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet de la loi. S'agissant des victimes, le texte n'institue par lui-même aucune différence de traitement entre elles. Et l'argumentaire sur l'intérêt de l'enfant est lui aussi balayé. Merci Julie. On en vient maintenant avec Caroline au troisième arrêt rendu sur renvoi après cassation à propos d'un testament international. Une femme de nationalité italienne décède, laissant pour lui succéder quatre enfants ainsi que son petit-fils venant par représentation de sa mère prédécédée. Elle avait établi un testament en français en 2002 devant un notaire français en présence de deux témoins et avec le concours d'une interprète de langue italienne. Elle y instituait ses trois filles légataires de la quotité disponible. Le petit-fils, faisant valoir que sa grand-mère ne comprenait pas le français, assigne ses tentes en nullité du testament. Une première cour d'appel valide le testament. Certes, celui-ci est nul en tant que testament authentique, car l'intervention d'un interprète n'était pas autorisée à la date de sa rédaction, l'assouplissement législatif sur ses terrains n'ayant eu lieu qu'en 2015. Mais cette nullité n'empêche pas qu'il puisse valoir en tant que testament international, dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973, portant loi uniforme sur la forme d'un testament international, ont été accomplies. La Cour de cassation censure la cour d'appel. Si, selon la Convention de Washington, un testament international peut être écrit en une langue quelconque, afin de faciliter l'expression de la volonté de son auteur, « Celui-ci ne peut l'être en une langue que le testateur ne comprend pas, même avec l'aide d'un interprète ». La cour d'appel de Lyon, à laquelle l'affaire était renvoyée, ne suit pas l'argumentation de la Cour de cassation. Elle valide le testament, le texte de la Convention de Washington prévoyant le recours à un interprète, ce qui permet précisément de remédier aux difficultés de compréhension du testateur. Et ce sera le mot de la fin. Merci à vous de nous avoir consacré ces quelques minutes, et à très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada